Cette information qui nous provient du Yémen, cet enlèvement d'une ressortissante française et de son garde du corps, tous deux enlevés à Sanaa, la capitale du pays. On en parle avec vous, Julien Lenni, depuis le Quai d'Orsay à Paris. Le Quai d'Orsay qui confirme l'information. Oui, exactement. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères est tombé il y a seulement quelques instants. Et dans ce communiqué, le Quai d'Orsay confirme effectivement l'enlèvement ce matin dans la capitale du Yémen, Sanaa, d'une ressortissante française ainsi que de son garde du corps. Au sujet de cette ressortissante française, on sait encore très peu de choses. On sait simplement qu'elle était au Yémen pour le compte d'une grande organisation internationale. Le Quai d'Orsay qui, dans son communiqué, insiste évidemment sur le fait que les services du ministère des Affaires étrangères sont totalement mobilisés pour tenter de retrouver au plus vite cette ressortissante française et d'obtenir sa libération. Une cellule de crise a également été installée ici au Quai d'Orsay pour entrer en contact avec la famille. Ce sont toutes les informations que nous avons pour le moment. Évidemment, nous en espérons davantage dans les heures, dans les jours qui viennent. Julien, il faut aussi parler de la situation au Yémen actuellement, un pays plongé dans le chaos. Oui, exactement. C'est une énorme rivalité qui existe là-bas entre d'un côté les chiites, de l'autre les sunnites. Il faut savoir que fin janvier, le Parlement a été dissous. Et un putsch, un coup d'État a été réalisé là-bas à Sanaa par une milice chiite du nom de Houthi. Là-bas, c'est donc le chaos. Et il faut savoir aussi évidemment que plusieurs ambassades, l'ambassade française, l'ambassade américaine, l'ambassade de Grande-Bretagne ont décidé de fermer provisoirement leur ambassade là-bas. C'était il y a tout juste deux semaines. Seulement une centaine de ressortissants français sont répertoriés là-bas au Yémen. Et pourtant, cette française y était bien ce matin. Beaucoup de questions se posent évidemment à son sujet. Pourquoi était-elle là-bas ? Qui était-elle exactement ? Pour qui travaillait-elle précisément ? Par qui a-t-elle été enlevée aussi ? On sait que l'influence d'Akpa là-bas, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique est très forte. Mais ce ne sont pour l'instant évidemment que des suppositions. Plus d'informations à venir dans l'après-midi. Julien Nini depuis le Quai d'Orsay en direct pour ITL. Avec nous en plateau Olivier Ravanello. Bonjour Olivier. On le disait avec Julien, pays divisé entre chiites et sunnites. Oui, où chiites et sunnites sont représentés de manière confessionnelle à peu près, de manière équivalente. Il y a un tout petit peu plus de sunnites que de chiites. Mais il y a en effet une population chiite qui est notamment au nord, qui depuis longtemps a été tenue à l'écart du pouvoir. Il faut garder en tête que c'est un pays qui subit de très nombreuses influences. Et notamment d'influence djihadiste, Al-Qaïda, qui autour de Ben Laden est né en Arabie Saoudite. On va revoir la carte, un peu plus au nord. A toujours eu au Yémen une position extrêmement forte. C'est un petit peu la base arrière d'Al-Qaïda et ce depuis de très nombreuses années. Mais ce pays a été tenu d'une main de fer pendant très longtemps par un président qui s'appelle le président Salé, qui appuyait son pouvoir à la fois sur des alliances passées avec des chefs tribaux locaux, par aussi la manière forte, par une armée et puis par la corruption. Et c'est ainsi que K1, K1, pendant près de 15 ans, le président Salé est resté au pouvoir. Il a été écarté il y a quelques années et depuis, la situation est allée en se dégradant. Il y a au nord ces milices dont on parlait, milices chiites, milices houtistes, qui tirent leur nom d'un de leurs leaders, Al-Houti, Hussein Al-Houti, qui revendiquent d'avoir le pouvoir. Cette milice, depuis quelques temps, est soutenue par l'Iran. Vous savez qu'entre l'Iran et l'Arabie saoudite, il y a un bras de fer qui est engagé à peu près dans tous les pays où la confrontation peut avoir lieu. Et le Yémen a été l'objet, l'endroit où ce bras de fer a pris des proportions considérables depuis six mois. Cette milice houtiste, progressivement, est descendue du nord jusque vers Sanaa. Elle est rentrée dans Sanaa au mois de septembre et elle a fini par prendre les bâtiments publics et le pouvoir, au mois de janvier, elle a promulgué une nouvelle constitution. Et depuis, c'est un pouvoir qui est toujours tenu, et un pays qui est toujours tenu pour ce qui est de la capitale, par cette milice. Tout le monde voit derrière l'influence de cette milice, le président Salé, l'ancien président Salé, qui essaierait de revenir au pouvoir en profitant de cette confusion. Et puis, ça c'est pour la situation politique. Il y a autre chose qui est le sud du pays, on va revoir encore la carte, le sud du Yémen, qui est la base d'implantation, je le disais, d'Al-Qaïda depuis longtemps. Et Al-Qaïda, vous savez, c'est structuré en différentes sous-régions. Il y a Acme, Al-Qaïda au Maghreb islamique, on le voit, au Mali, dans le sud de l'Algérie. Et puis, il y a Akpa, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, c'est là, au Yémen, notamment, qu'Akpa est installé. Pourquoi est-ce qu'il faut garder cet élément en tête ? Parce que lors des attentats de janvier contre Charlie Hebdo, les frères Kouachi se sont revendiqués d'Akpa. Des liens ont été prouvés sur le voyage de l'un d'entre eux, notamment au Yémen, pour aller faire ses armes, pour aller s'entraîner auprès d'Akpa. Il y a donc dans l'enlèvement aujourd'hui d'une française au Yémen, évidemment, la crainte qu'elle ne soit dans les mains d'Akpa et que ce ne soit qu'une répercussion, qu'une nouvelle conséquence de la vague d'attentats qui a été amorcée en France en janvier.